France Bleu Lorraine Matin 8h16 sur France Bleu Lorraine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin attendu dans le PIO cet après-midi. Il doit annoncer des renforts de policiers à l'occasion d'un déplacement à Mont-Saint-Martin et Villerue. On en parle ce matin avec le député de La République En Marche de Meurthe-et-Moselle, Xavier Paluskiewicz. Il répond à vos questions, Cédric Leto. Xavier Paluskiewicz, bonjour. Oui, bonjour. Gérald Darmanin annonce donc 35 policiers supplémentaires en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous avez la confirmation de renfort pour les commissariats du PIO ? J'ai bel et bien cette information et qui a été confirmée. Bien que le travail sur ce sujet depuis maintenant près de 6 mois, et notamment en rapprochement direct avec le cabinet de Gérald Darmanin, évidemment je me satisfais de cette annonce qui sera faite cet après-midi sur le PIO et notamment sur Mont-Saint-Martin et Villerue. Je vous le disais, vous le soulignez, 35 policiers de plus sur les départements de la Meurthe-et-Moselle, dont 14, sinon même que pour la seule circonscription de Longhuit-Villerue. Mais également, et c'est à souligner, après justement une information qui était complètement erronée d'ailleurs, et j'avais passé mon temps à démentir, et notamment concernant la fermeture annoncée, et donc une information tout à fait erronée de la fermeture du commissariat de Villerue et Jeuf. Non seulement, et pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur, histoire de tordre le cou à ceux qui pouvaient faire part de cette mauvaise information, non seulement le ministre a confirmé que le commissariat restera ouvert dans son état actuel, et annoncé également un renforcement de plus aussi policiers durant le courant de l'année 2021. Est-ce que ce sera suffisant, malgré tout ? Est-ce que ça sera suffisant, Xavier Paluskiewicz ? On entend souvent les syndicats de policiers dire que cette zone, le PIO avec les frontières, il y a une délinquance qui est particulière, avec plus de trafic, beaucoup de trafic de stupéfiants. Est-ce que ce sera suffisant, ces effectifs supplémentaires ? Je confirme, je rencontre assez régulièrement les syndicats, je confirme que nous sommes sur un territoire très particulier, vous savez la proximité des frontières amène bon nombre de déplacements, et nous souffrons élargement d'un problème d'attractivité, ça n'est un secret pour personne, et de fait il est très difficile sur un territoire comme le nôtre, à proximité des frontières belges et luxembourgeoises, de garder les effectifs en place. Un turnover énorme existe, et c'est la raison pour laquelle nous sommes confrontés à des problèmes effectivement d'effectifs. Alors, chacun est dans son rôle, et les syndicats le sont tout à fait. Pour l'heure, je note qu'après un renfort des effectifs au mois de novembre, certes modéré de 5 ADS supplémentaires, agents de sécurité et de 6 gardiens de la paix qui sont arrivés le 22 février dernier, c'est plus 14 sur l'année 2021. Si on fait les comptes, ça fait 25 policiers de plus sur les 4 ou 5 mois. Alors, encore une fois, chacun est dans son rôle, chacun appréciera, on peut toujours se dire que ce n'est pas assez, mais au regard de la situation, et quand on la compare sur les 5 dernières années, je ne vous cacherai pas que je marque ici ma satisfaction, même si, effectivement, il y a encore probablement des choses à améliorer. Et vous savez... Notamment sur les locaux, il y a la question qui est aussi souvent posée des syndicats de policiers, de dire que les locaux, notamment à Ville-Rue, ne sont pas satisfaisants et ne permettent pas aussi aux policiers de rester longtemps. Tout à fait, ça faisait notamment l'objet de discussions que j'ai pu avoir avec les élus locaux, et notamment Ville-Rue. Il y a une fermeture, ce commissaire de police était en sursis depuis bon nombre d'années. Nous avons maintenant la satisfaction et l'information quant au fait que ce commissariat restera ouvert. C'est aussi, et j'ai eu l'occasion d'annoncer, des moyens supplémentaires qui ont été donnés, je parle de moyens financiers, pour procéder à sa rénovation, une enveloppe à hauteur de 80 000 euros. Donc nous avons un commissariat maintenu, certes, qui a déjà commencé, sa rénovation a déjà débuté, et puis maintenant des effectifs supplémentaires. Je souligne, et avec largesse, qu'il y a encore du travail à faire, mais vous savez, l'obstination m'anime, voyez-vous, je m'explique. Bien que nous ne soyons pas là pour parler de moi, je répète à loi Lire, que la persévérance a du bon, et notamment pour qu'il s'y ait de patient et obstiné. Alors, je suis patient, je suis obstiné, voire têtu, et face à ce genre de dossier, même si tout n'est pas parfait, je le reconnais, il a largement avancé, et je ne manquerai pas sur certains points encore, d'interpeller le ministre de l'Intérieur, pour trouver encore des solutions aux problèmes existants. Dernière chose, Xavier Paluskiewicz, avant de vous quitter, nous posons la question aux auditeurs ce matin de France Bleu, le gouvernement a-t-il raison de vouloir maintenir les écoles ouvertes, alors que le nombre d'élèves contaminés augmente de semaine en semaine, c'est une ligne rouge, ou bien il va falloir se résoudre, comme l'an dernier a fermé les écoles, collèges et lycées, selon vous, rapidement ? Vaste sujet quand on sait que l'idée, c'est évidemment de contenir la flambée épidémique, comme chacun sait. Le sujet d'un renforcement total est sur la table, et le président de la République devrait parler mercredi, l'exécutif y réfléchit, ce qui supposerait une fermeture des écoles. Votre avis ? J'ai déjà été dit et redit, la fermeture des écoles, c'est le dernier recours, le président l'a souligné, c'est un vaste, vaste sujet. Pour ma part, si confinement strict devait-il y avoir ? Vous me posez cette question. Je crains que nous devions, et en plus d'être stricts, de le généraliser au niveau des écoles. Alors, ce qui est assurément compliqué, c'est de penser que bon nombre d'enfants vont se retrouver dans des situations délicates, vous le savez, tant au niveau des sujets de la cantine, je pense même aux situations intrafamiliales assez compliquées, mais aussi, et surtout, au rythme perturbé des enfants, et dans ce cadre-là, et en tout cas à ce niveau-là, considérer que des enfants puissent rester chez eux encore un mois supplémentaire, parce qu'on parle d'un mois de confinement strict, ça me paraît assez difficile, mais je réitère cette position. Je crains que nous n'y soyons maintenant obligés. Merci beaucoup, Xavier Paluskevi. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de Meurthe et Moselle. Bonne journée.